A l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de la famille religieuse du Verbe incarné, 30 ans après l'arrivée de leur premier missionnaire en Terre Sainte, sa béatitude le cardinal Pirmatista Pizzabala, patriarche de Jérusalem des Latins, a présidé une messe d'action de grâce le 13 mai, à la paroisse de Béjala, dans l'église de l'Annonciation. Après l'homélie, les membres de l'Institut ont renouvelé leurs voeux religieux. Il y a au total 19 prêtres et environ 40 sœurs en Terre Sainte, ainsi que des membres de l'Institut séculier. Comme l'a dit le patriarche dans son homélie, notre tâche est d'incarner la parole de Dieu, donc de faire partie de l'église locale, de l'église mère de Jérusalem. Et je pense, grâce à Dieu, devant le Seigneur, que petit à petit, avec nos faiblesses et nos limites, nous y sommes parvenus de bien des manières. La fécondité de ses vocations a porté ses fruits ici en Terre Sainte. Ce que j'aime le plus, c'est l'amour qui existe entre ses enfants. Parfois, nous sommes épuisés, mais lorsque nous voyons leur sourire, malgré la douleur qu'ils ressentent, cela nous donne du courage. C'est ce que j'aime tant dans cette maison. Incarner l'amour de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, pour témoigner et rendre hommage à Jésus. C'est dans cette optique que le père Gabriel parle de la situation au sein de la paroisse de Gaza aujourd'hui, une présence qui renforce l'espérance en Dieu. La souffrance est énorme à Gaza. Les morts se comptent partout, les blessés aussi. Humainement, on ne voit pas d'horizon d'espoir. Mais nos religieux, que ce soit le père Youssouf, sœur Pilar, sœur Socorso, ainsi que d'autres sœurs de mère Thérésa et d'autres laïcs, essayent d'en témoigner, essayent de ne pas perdre espoir en Dieu et de continuer à travailler pour la paix et la justice. Avec une affection maternelle, à l'exemple de Marie, les sœurs cherchent à témoigner de la résurrection du Christ et à servir les pierres vivantes que sont les chrétiens de cette terre, en particulier les plus pauvres et les plus abandonnés. Aujourd'hui, elles remercient le Seigneur pour ses 30 années de persévérance dans leur mission. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons pu persévérer dans cette mission. C'est le Seigneur qui, chaque jour, nous y pousse, qui nous dit « Allez de l'avant ». Aujourd'hui, nos prêtres et nos sœurs à Gaza sont comme une lumière dans les ténèbres. Ils ont voulu rester avec les gens là-bas et je crois qu'ils sont la représentation de ce que notre charisme signifie en Terre Sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada